Les souvenirs de Bartholomew Kuma vont être à l'origine de la guerre finale pour le One Piece Une guerre mondiale des peuples libres qui vont s'opposer au gouvernement mondial Pour réaliser le véritable rêve secret de Monkey D. Luffy Oui, on y a cru qu'il s'agissait en réalité du flashback de Bartholomew Kuma Non, c'est celui de sa fille Jewelry Bonnie qui regardait les souvenirs de Kuma Oui, le flashback n'est toujours pas terminé Et lorsqu'il le sera, vous allez le voir à travers l'énorme théorie des familles qu'on vous a concocté Le monde entier en sera complètement chamboulé Ça tombe bien, c'est pas nous qui le disons, c'est Ichiro Oda en personne On va pas vous le cacher, on a eu les frissons en trouvant et en écrivant cette théorie Ce serait une fin magnifique pour One Piece et on a hâte de connaître votre avis C'est la dernière vidéo de l'année et on espère vraiment qu'elle va vous plaire On a beaucoup travaillé sur ce chapitre pour vous montrer qu'énormément de détails ont été introduits plus tôt dans l'arc Et que Ichiro Oda a encore énormément de choses à nous expliquer sur Egghead Island Alors, si vous pensez avoir loupé des informations importantes, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça Vous pouvez vous abonner tout de suite à la chaîne pour ne louper aucune analyse de chapitre Et surtout, d'activer la notification pour commencer 2024 en beauté Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos Ça veut juste dire que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la vie de Bartolo Myukuma mon adapted deетр ط하다 Je suis de plus en plus en plusバ être Les言ais de plus en plus Je neけるai pas de moindre à des roses Et des forkits on mistakes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Satellite York qui désirant devenir dragon céleste avait trahi Stella Vegapunk Et alors que cette dernière pointait un fusil sur son créateur Après avoir tué Shaka, le mangaka avait décidé de nulle part de nous faire une ellipse De ne pas nous dévoiler ce qui s'était passé durant la nuit en nous montrant au chapitre 1078 York en position de force Puis un retour sur Egghead Island au chapitre 1089 Avec York littéralement victimisé par les Mugiwaras et les autres satellites Avec Vegapunk libéré Un retournement de situation totale Bourreau devenu victime, victime devenu bourreau Alors que je vous rappellerai que la situation était que Frankie, York elle-même, Usopp Et plusieurs autres personnes avaient été pétritiers par le S-Snake Que le S-Hawk s'en était pris à Nami qui criait à la mort Que Luffy, Zoro, Luchi et Kaku affrontaient les Séraphins Que Shaka et Pythagore étaient morts Et que ça allait être le tour de Vegapunk D'autant plus que toujours au chapitre 1090 Nous avions le changement de caractère total de Bonnie Qui étonnait Luffy Qui disait mais c'est dingue t'es beaucoup plus joyeuse Alors que t'as pleuré toute la nuit Ça veut dire quoi les amis ? Ça veut dire que le flashback n'est toujours pas terminé Et que Oda va devoir nous expliquer comment York s'est fait avoir Et Bonnie va devoir nous expliquer pourquoi elle a changé d'avis Fun fact très intéressant que vous-même vous n'aviez pas remarqué Jewel et Bonnie de tout One Piece n'a jamais vu les pouvoirs de Monkey D. Luffy Elle ne l'a jamais vu Et tirer son bras de la sorte Elle ne sait même pas qu'il est élastique A l'exception près du chapitre 1062 Où Luffy fait juste un gum gum roquette Pour essayer d'aller se taper contre un hologramme C'est peut-être une occurrence qui n'est pas suffisante pour la supernova De se dire que c'est Nika et tout ça Je veux dire il y a des fruits du démon qui vous permettent de faire n'importe quoi dans ce monde C'était peut-être pas quelque chose de suffisant Pour qu'elle puisse se dire Luffy est Joy Boy De ce fait comment est-ce qu'on est passé de Mon dieu c'est la fin du monde Comment est-ce que les Mugiwaras vont faire pour être sauvés Comment Vegapunk va être sauvé A Waouh Luffy et tous ses amis ont mis à mal York C'est simple, c'est grâce à un élément qui pour le moment a fait jeu perso depuis le début sur cette île Je parle bien de caribou Et non, non, non Je parle bien de Jewelry, Bonnie qui maintenant ayant vu les souvenirs de son père Comprend que Vegapunk n'est plus sa cible Et mieux encore a compris quelque chose d'essentiel vis-à-vis de Luffy Vous l'avez vu tout comme elle puisqu'on a été plongé dans les souvenirs de son père Dans le flashback de Bonnie Nous avions vu le boucanier expliquer à sa fille que Nika devait ressembler à un homme élastique Qui pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait avec son imagination De ce fait, très curieux que Jewelry Bonnie n'ait pas reconnu Nika Lorsque ce dernier a affronté Rogue Luffy sur l'île Et c'est là qu'Oda est très 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 malin En effet, dans le chapitre 1102 Nous apprenons que Bonnie, tout comme son père, recherchait Nika D'ailleurs, elle voulait le trouver avant lui pour qu'il soit fier d'elle Mais contrairement à lui, elle n'avait aucune idée de qui il s'agissait Jusqu'à ce qu'elle le voit dans les souvenirs de son père Mais alors, comment se fait-il qu'elle n'a pas réagi à Moonkidi Luffy en forme Nika sur Egghead Island ? En effet, au chapitre 1067 Tiens donc, quand même très surprenant Mais c'était bien trouvé parce qu'on ne savait toujours pas à l'époque que c'était une petite fille Bonnie est évanouie parce qu'en fait, il y a plein d'insectes qui viennent sur elle Le sabre laser défectueux se transforme finalement, vous savez, en lumière qui attrape tous les moustiques Du coup, la petite fille s'évanouit Et juste après, Luffy se transforme en Nika, utilise ses pouvoirs de l'imagination et touti-quenti Pendant que Madame est en train de dormir Pourtant, et c'est jusqu'au chapitre 1070 Que Luffy va se battre contre l'homme Léopard Lorsque vous connaissez, il arrive au bout de ses forces Il va redevenir tout vieux Et regarder la case Bonnie se réveille pile-poil de son coma Lorsque Luffy est redevenu lui-même Vous l'avez compris, Bonnie n'a tout bonnement jamais vu Luffy en mode Gear 5 Nika Et Shiroda l'a bien fait exprès La suite logique étant que Bonnie, ensuite, est allée voir les souvenirs de son père Et là, elle a appris qu'en réalité, Nika pouvait ressembler à Luffy Plus encore, elle a appris dans les souvenirs Que son père a en réalité achat à Bodhi Juste après l'avoir vu ce bon frais de pizza dans le restaurant D'ailleurs, bienveillance max sur lui Qu'il a séparé les Mugiwara Et comme on a accès à sa mémoire et donc son monologue intérieur Elle sait qu'il voyait en Luffy l'homme qui pouvait potentiellement sauver le monde Également, à une énième reprise sur l'île de Gecko Moria, Thriller Bark À ce moment-là, Bonnie, elle a compris que Luffy, depuis le début, c'était Nika En tout cas, c'était une piste qu'avait son père Et alors, forcément, c'est là la petite zone d'ombre qu'Eshiroda va nous éclairer Dès la semaine prochaine, puisque le flashback n'est pas terminé Luffy va voir Bonnie pleurer, nous expliquant enfin les paroles du premier concerné au 1090 Tu as pleuré toute la nuit Mais il y a encore quelque chose Nous avons appris dans ce chapitre que Kuma, comme dernière volonté A demandé à Vegapunk de souhaiter à Bonnie un joyeux dixième anniversaire Et maintenant, on est de nouveau au chapitre 1067 Et le professeur Vegapunk nous disait qu'il devait encore remettre quelque chose à Bonnie Qui était donc évanoui Il invitait donc les Mugiwaras et Bonnie à le rejoindre au niveau du laboratoire Est-ce que, alors, durant cette nuit, Bonnie n'a pas reçu son cadeau de dixième anniversaire ? C'est grâce à ça qu'elle a enfin véritablement pardonné Vegapunk Et c'est ce qu'elle nous disait, du coup, au chapitre 1090 Vous voyez que les pièces s'assemblent petit à petit Et Eichiroda va devoir nous expliquer tout ça dans le prochain chapitre Comme on vous disait, les souvenirs de Kuma n'étaient qu'une mise en abîme dans ceux de Jewelry Bonnie Un flash-back-back Un flash-flash-back Qui permettait magnifiquement la revisite de One Piece Ça y est, c'est ce qu'on attendait de voir Thriller Bark, Sabaody, le point de vue d'un spectateur très intéressant sur l'histoire et son déroulement Sur des moments clés du récit Et c'est trop beau C'est vachement cool de revoir Kuma avec Zoro De revoir Kuma à Sabaody Observer enfin quelqu'un mettre une immense patate à un dragon céleste pour lui C'est salvateur D'autant plus que Kuma le dit lui-même C'est un acte de rébellion que personne n'a osé faire depuis des centaines d'années Alors forcément, on pense à Fisher-Tiger et on se dit Mais le frérot, il a quand même attaqué Marie-Joise et tout pour libérer des esclaves Il y a une différence quand même entre libérer des insectes pour le gouvernement mondial Et lever la main sur des dieux C'est totalement différent Et donc c'est vrai, foutre une patate à un dragon céleste Kuma n'avait jamais vu ça de sa vie Et le venant de lui, ça doit être fou Et voir son point de vue lorsque enfin il téléporte Luffy et les Mugiwara Et il dit non, c'est juste que tu n'es pas prêt C'est incroyable Il est littéralement en train d'envoyer son messie dans l'avenir Lui dire t'inquiète pas, un jour tu nous sauveras tous Mais pour le moment, laisse-moi te sauver Et le tout animé par Wit Studio, vraiment Ça va être dingue On le voit observer Bonnie à Sabaody Et c'est juste magnifique d'avoir encore une fois le point de vue d'un spectateur Et de se rendre compte à quel point un personnage secondaire dans One Piece Va permettre la revisite intelligente et surtout pertinente de l'oeuvre Va permettre la relecture Maintenant, quand vous allez lire Sreenerbark, Sabaody et même Lockdown Parce que oui, Dragon dit bien qu'il va se rendre à Lockdown Tout sera différent pour vous Ce sera différent pour les lecteurs Sabaody que lui aussi va peut-être se rendre sur Lockdown C'est quand même marrant de mettre le premier intéressé, Dragon Parler de Lockdown Et que sur la seule case, il y a Sabao Alors qu'il y a deux semaines, on vous disait que Shiroda Il y avait toujours ce fameux personnage là Sa silhouette, fameux chapeau Merci quoi, c'est Sabao Et ce que c'est quasiment validé C'est quand même vraiment super touchant Et Sabao qui dit mais pourquoi tu vas là-bas C'est vraiment, c'est une très belle récompense pour les vieux lecteurs C'est un très beau cadeau pour les lecteurs fidèles D'autant plus qu'on a enfin la réponse pour son piercing C'est parce qu'elle voulait être reconnue Et aussi pour son rouge à lèvres Pour sa marque de coeur Ça me bute Des centaines de théories pour se demander Si comme Lula et Chiffon, c'était en fait une fille de Big Mom Parce qu'elle aussi, elle avait la marque Non, c'est juste parce qu'elle ne s'est pas utilisée de rouge à lèvres Ginny, petite cousine de Charlotte Lilline Du coup, Bonnie, nièce de Big Mom Voilà, en gros, allez Nous avons donc dans ce chapitre La confirmation que Kuma savait bel et bien pour Luffy Sans avoir aucune preuve Comme on vous disait dans notre review précédente C'était bien uniquement sa foi Qui le poussait à y croire Parce que depuis le début Shanks était au courant Mais n'avait pas de preuve Comme depuis le début Kuma était au courant Mais n'avait pas de preuve Et au final, quoi de mieux pour un homme de religion Que l'absence de preuve pour le mettre au défi Pour mettre au défi sa foi Ce qui serait magnifique avec le personnage de Kuma C'est qu'il y croit C'est sa croyance C'est qu'il est persuadé Que Luffy est Nika Et lorsque Vegapunk lui demandera Pourquoi il souhaite comme ultime ordre La protection du Sony Alors qu'il n'a aucune preuve que Luffy est Nika Il pourrait nous répondre Tout simplement Parce que j'ai foi en lui Dingo comment c'est presque exactement le même texte J'avoue, je suis pas peu fier pour celle-là Merci Kuma Se termine la vie de Bartholomew Kuma De façon toujours très christique Nous avons toujours le rapport à la religion Nous avons toujours les gens qui vont prier pour son départ Comme les gens priaient pour sa naissance Nous avons ces halos de lumière Que l'on retrouvait lorsqu'il priait au chapitre 1086 avec Jenny Et également bien plus tôt Lorsque Francky le retrouvait Après avoir défendu le Sony Sur l'archipel de Shabodi Quelque chose de toujours très sacré Autour de ce personnage Qui va donc peut-être, pourquoi pas Offrir sa Bible à Bonnie pour ses 10 ans Ce serait peut-être son cadeau de 10ème anniversaire Et alors, quelle magnifique façon de la part d'Oda De nous montrer Kuma s'en aller en courant Et franchement, je vous jure, je m'y attendais pas Je m'attendais pas du tout à voir une si belle forme Kuma, au final, c'est un personnage Qui a couru toute sa vie pour sauver les autres Et je trouve ça magnifique de nous montrer Dans une très belle continuité Qu'il ne s'arrête toujours pas de courir Nous le voyons courir enfant à God Valley Parce que rappelez-vous, il nous disait lui-même Qu'il était d'accord de faire l'appât Ensuite, on le voit courir plus tard à Sorbet Pour sauver les gens de l'impôt céleste Et de la politique de Bécoli Nous le voyons ensuite toujours courir à travers le monde Pour sauver les gens via l'organisation de l'armée révolutionnaire Et ensuite, on le voit toujours courir partout Pour sauver sa fille Bonnie Une course qui, vous le voyez sur cette image Ressemble toujours à la danse de Nika Et alors qu'il abandonne son humanité Il continue de courir Toujours le même schéma De droite à gauche Comme s'il devait se rendre à un point très important Et ça, on le retrouvait au chapitre 1068 Lorsque, sur Queue d'Étrave Kuma, une nouvelle fois De droite à gauche Courait Et une dernière fois Au chapitre 1092 Sur Marie Joise Contre Sakazuki Lorsque Kuma De droite à gauche Continuait de courir Également, de manière plastique On voit qu'Eshiroda En le faisant passer de droite à gauche Continuellement C'est une métaphore, du coup De sa mort Peut-être prochaine Puisque Eshiroda est très familier Avec l'idée De se rendre vers l'ouest Vous savez, vous-même comme Dragon Ball Avec la pérégrination vers l'ouest A savoir que A l'ouest se trouve Le royaume de Dieu Et plus familièrement Le paradis Je trouve ça trop beau Ça nous montre Que la vie de Kuma Quelque part Encore Brûle Il y a encore sa volonté Quelque part Et c'est peut-être son inconscient Tellement il a fait ça toute sa vie Que encore une fois Inconscient Il se rend quelque part Il continue de courir Pour sauver quelqu'un Nous vous l'avons dit En première partie De cette vidéo Nous apprenons tout comme La douleur que Kuma Peut extraire des gens Que si sa mémoire Est touchée Alors celle-ci Disparait De ce fait Nous voyons enfin Que Bonnie se retrouve Toute seule dans cette salle Puisque la bubule De souvenirs de Kuma N'est plus là Cependant Quelque chose de très important Est précisé par Vegapunk Dans ce même chapitre Ce dernier A réussi A trouver la technologie Nécessaire Pour l'observer Et l'étudier Ainsi il a réussi D'une quelconque façon A prendre tous ses souvenirs Et les capturer avec Fraps Est-ce qu'il y a des gens ici Qui viennent de Fraps Non non je veux pas OBS ici Je veux Fraps Avec les FPS en haut à droite Du coup En gros ce que je veux dire par là C'est qu'il a un bon fichier MP4 Quelque part sur son ordinateur Avec tous les souvenirs de Kuma Et ça C'est très important Rappelez-vous Chant qu'il n'avait toujours pas Kamusa liquide Que pourtant le narrateur nous disait Qu'à Heged Va se dérouler un événement Le lendemain Qui va tout chambouler Touti-Quenti Ça y est Nous y sommes le lendemain Vous avez vu en première partie On vous a parlé de l'ellipe C'est que les Mugiwara Ils avaient pris le dessus Grâce à Bonnie sans doute Que nous verrons Et ça y est La boucle est bouclée Nous y sommes le jour Du grand incident Mais qu'est-ce que ça peut bien être C'est tout bête Nous pensons que c'est en réalité L'incident d'Ohara Renouvelé Et cette fois Grâce à la bienveillance max de Kuma Qui va réussir En effet Ohara Qu'est-ce que c'est Si ce n'est un endroit Qui avait la connaissance du siècle oublié Qui a été détruit Par plein de navires Qui ont encerclé l'île Qu'est-ce que c'est que Egghead Si ce n'est Un endroit encerclé par plusieurs marines Nous y sommes Egghead et Ohara 2.0 Mais ce qui va tout changer Et écoutez bien la théorie Qu'on va vous pondre C'est qu'en réalité Grâce à l'intervention de Kuma Le gouvernement ne va pas Non seulement Pas pouvoir effacer la connaissance Mais Le monde entier Va pouvoir apprendre Ce qui s'est déroulé En effet Au chapitre 1078 Stussy Nous faisait la comparaison Avec l'incident d'Ohara Elle nous disait Que Egghead Allait à nouveau être Un exemple Pour le monde entier Mais pire encore Que comme cette fois-ci Il y a de la résistance Sur l'île La marine Et le gouvernement mondial Allait utiliser De grands moyens C'est ce qui est donc En train de se passer Seulement Voilà Ce que nous disait Vegapunk Au chapitre 1067 Mon savoir Pourrait devenir Celui du monde entier L'humanité entière Pourrait partager Une tête commune La volonté d'Ohara vit encore C'est ce que nous disait Aokiji A Water 7 Et c'est ce que représente La mémoire de Vegapunk Cette fois-ci Le savoir Ne se trouve pas Dans des livres Que l'on peut détruire Par le feu Mais bel et bien Dans le punk record Et de façon Dématérialisée En d'autres termes Indestructible Comme des poneglyphes Tout ce que déteste Le gouvernement mondial En effet Grâce au nomi 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 Fruit du cerveau Le professeur Vegapunk A pu couper Sa boîte crânienne Et la mettre Sur le punk record Pour créer Des serveurs Connectés Entre lui Et ses satellites Un cerveau Qui n'arrêtera pas De grandir Et d'emmagasiner Du savoir Chose que déteste Totalement Le gouvernement mondial Et son obscurantisme Il cherche depuis 800 ans A effacer l'histoire Seulement Au chapitre 1067 Vegapunk Nous dévoilait Déjà la solution A ce problème Et la solution C'est tout simplement Internet C'est le punk record Il nous disait Lui même Si je trouvais Une énergie Suffisante Comme décrite Par Lilith Au chapitre 1063 Il serait capable De connecter Le monde entier A une seule Et même ressource De savoir Le punk record Et donc A ce moment là Le monde entier Serait au courant Des agissements Du gouvernement mondial Mais alors Quoi de mieux Comme preuve Pour montrer Tout cela Que la vie Du martyr Bartholomew Kuma C'est ce que L'opinion publique Préfère C'est ce que Tous les journalistes Du monde Dont Morgane le premier Préfèreraient Pour faire Du sensationnel Voici La vie D'un enfant Torturé D'un parent Martyr Qui aura sacrifié Toute sa vie Pour sauver les gens Face au gouvernement mondial Et qui aura vu L'incident de God Valley Un incident absolument Intolérable Mais pour absolument Tous les êtres humains A la différence De O'Hara Des terroristes modernes Qui voulaient Développer des armes Surpuissantes Pour détruire le monde C'est leur excuse Il y avait zéro excuse A venir faire la chasse Au lapin A savoir l'homme Sur un terrain Tuer son roi Tuer tout le monde Et faire les hunger games Je veux dire C'est des tarés Et ça Ça a été capturé En 4K 60fps Et il suffit de regarder Dans notre monde Comment une preuve vidéo Peut faire trembler Des sociétés Vous n'êtes pas convaincu Voici un beau foreshadowing En title drop Chapitre 1072 Sobrement intitulé Le poids des souvenirs Vegapunk s'aperçoit Des pouvoirs de Kuma Et lui dit Ouais est-ce que je peux Prendre tous tes souvenirs Et pouvoir les capturer Et je pourrais les étudier Tu me demandes De mettre ma mémoire A nu demande Kuma Tu veux vraiment Que je me donne En spectacle c'est ça Toute la définition En foreshadowing Du fait que Tout le monde Va se servir de Kuma Comme martyr C'est déjà aussi Très habile Dans l'idée de religion A travers une figure Un martyr De pouvoir se rebeller Et la touche d'humour Des Shiroda Vous savez toujours Que dans son humour Il dit la vérité S'il te plaît Pour le progrès de la science Exprime Vegapunk Je serai le seul à regarder Promis Vous l'avez compris Il serait magnifique Au final Pour le personnage De Kuma Qui sera resté Dans l'ombre Toute sa vie D'obtenir enfin justice Grâce à la rébellion Du monde entier Et de tous les peuples libres Et alors Le gouvernement mondial N'aurait pas d'autre choix Que de montrer l'écrou Plus de faux semblants Parce que depuis le début De cette histoire Le Gorosei Se présente Comme les défenseurs De la justice Comme les défenseurs D'un monde Qui pourrait basculer Dans l'autodestruction Si jamais Les archéologues Et les historiens Découvraient Ce qu'il s'est passé Durant le siècle oublié Et pouvaient déterrer Les armes antiques Eux le Gorosei Comme Dieu Comme des saints Désire protéger le monde De sa propre destruction Mais si le monde entier Découvre via la vie De Bartholomew Kuma Les véritables intentions De Dieu Qui sont en réalité Des démons Ils pourraient Se rebeller Et ce serait donc quoi Le début De l'arc De la révolution On verrait donc Petit à petit Tous les royaumes A travers tout Grand Line Prendre les armes Ce serait donc là Vous l'avez compris L'incident Degged Island La guerre mondiale Pour le One Piece Et c'est vrai que One Piece Au bout d'un moment Ca doit se terminer Je pense que ce serait Une bonne entrée en matière Pour cette conclusion De rendre ma richeoise Vous savez Si vous avez la ref Zelda Avec l'énorme château de Ganon Qui devient complètement diabolique Parce qu'ils ont plus rien à cacher Et du coup on a Au sommet du monde Un château Complètement Diabolique Qui est En siège Et ce siège Il a déjà commencé C'est vrai qu'on y est En fait finalement Ils auraient plus rien à cacher Et du coup Ca y est maintenant Tout le monde devrait se battre Pour sa vie Parce que Si le gouvernement mondial N'a plus à se cacher S'ils n'ont plus la politique De pouvoir mettre tout Sur le tapis Et le tapis commence tellement A gonfler Tellement le tas Il est énorme Qu'ils sont en train de faire De mettre là dessous Alors qu'en fait Ils ont 6 pattes Des crocs comme ça Et des énormes cornes S'ils n'ont plus besoin De se cacher Ca va être la politique De la terre brûlée Et là ils ont plus rien à perdre Alors on la connait l'histoire C'était ce qui s'était passé Il y a 800 ans On sait que ces individus là Ils ont gagné contre Nika Et ils ont gagné comment ? C'est qu'ils se sont dit Allez on efface toute l'histoire Ca va prendre du temps Mais si on gère bien On efface un bon gros morceau Type bien 100 ans Un siècle Et comme ça Personne saura ce qui s'est passé Bon faut détruire des trucs hein Donc merci les armes antiques Bam je détruis une île Le niveau de l'eau monte Bam je détruis une île Le niveau monte encore Et bam je détruis Je détruis Je détruis Au final J'ai englouti le monde entier Et ben là Je crois qu'il est l'heure Pour le gouvernement mondial Lorsque le monde entier Va savoir ce qui s'est passé pour Kuma De remonter De rehausser Encore et encore Le niveau de l'eau Ce qui implique donc Que grâce à Mother Flame Le niveau prototype D'armes modernes Pour affronter les armes antiques Désormais Du côté de Luffy Personne n'est à l'abri Et alors Bam les îles vont voir Pleuvoir Mother Flame Sur elle constamment Et c'est pourquoi C'est la meilleure solution Pour Ichiro Oda De remettre tous les personnages Là où ils sont Et se battre là où ils se trouvent Tous ces gens là Ils vont se battre pour eux même Et le plus important Ce serait Que chaque Mugiwara Soit en réalité Un leader De chacune des nations Qu'ils ont épaulées Au cours de leur route Comme Luffy est en train de faire depuis le début du manga Il réunit les gens autour de lui Et quoi de mieux que ses commandants Pour diriger chacune des nations Qu'il a rencontré depuis le début Forcément Pour Elbaf qui va arriver On ne peut que penser Au fier guerrier Que va devenir Esop Pour Wano Kuni Impossible de ne pas penser A Zoro Qui l'avait promis sur Dzo Deviendra celui Qui va rallier les samouraïs Et donc devenir le nouveau dieu de la lame Pour Totland Qui de mieux que Sanji Qui a littéralement sa go sur place Pour avoir tout un empire Et de l'autre côté Sa famille Le Germa 66 Pour avoir toute une armée Une pierre de coup Pour Alabasta Qui de mieux que Nico Robin Pour avoir sa rédemption Pour se faire pardonner D'avoir fait partie du Barocorce Elle pourrait revenir Dans le sable Déterrer les bonnéglyphes Et aider le royaume Qui les a épargnés Il y a 800 ans Avec Lily Pour Drum On a forcément Chopper Pour Brook Impossible de ne pas penser A son public Et à l'influence Qu'il a à travers le monde En tant que figure De Soul King Le mec fait une story Y'a tout le monde qui ramène Pour Dressrosa On a toute la flotte Des Mugiwaras Qui savent ce qui s'est passé Sur place Et qui donc Pourrait rallier L'armée de Riku Pour l'île des hommes poissons On a le boss Le paladin des mers Jimbe Et le mieux Ce serait Franky Qui en revenant Sur Water 7 Pourrait demander A la Galella compagnie De construire Tous les bateaux Pour créer La plus grande flotte Mondiale Des peuples libres Et le plus touchant Ce serait Luffy Pour Fist Blue Pour la plus faible des mers Imaginez voir Tous ces énormes Pontes du nouveau monde Se rassembler Et à côté T'as fucking Gaimon Dadan T'aurait Zef T'aurait le merde De Fushia T'aurait Makino Chouchou Qui viendrait pour aider Luffy Je vous jure Ce serait les frissons Monumentales On aurait la guerre finale Pour le One Piece Je compte même pas Tous les Shandien Imaginez Wiper Ce serait une guerre totale A la fois Dans les airs A la fois Sur terre Et à la fois Dans l'océan Nous aurions donc La fin d'une institution Vieille de 800 ans Avec la destruction D'Impel Down Grâce à la Cross Guild Qui viendrait Sauver Weeble Mais aussi Doflamingo Nous aurions également Le changement d'air De la marine Avec tout Depuis Isho Avec Kobe En passant par Kinzaru Aujourd'hui On l'a vu avec Sengoku Qui en discutait avec Tsuru La marine va devoir Se poser la question Est-ce qu'on suit Le gouvernement mondial Ou bien Est-ce qu'on suit Le peuple Et ce serait magnifique On aurait la prise De la Bastille De One Piece Tout cela N'est que Le round 2 De Nika Qui avait promis Qu'il reviendrait A travers sa lettre d'excuse Finir ce qu'il avait commencé Et Im Qui elle Est toujours ici Depuis 800 ans N'attend qu'une seule chose C'est de se friter avec Nika Mais cette fois-ci L'aube nouvelle Va finir par se lever Vous l'avez compris L'incident d'Egg Head Serait donc Le début D'un siècle Oublié Mais qui ne va pas Fonctionner Le début D'une urge Monumentale Mais cette fois-ci Joy Boy Va l'emporter Et je pourrais donc finir En parlant Du concrete cord En disant que La découverte Du One Piece Pourrait se faire Comme nous vous en parlions Il y a plus d'un an En direct Grâce également A la même technologie Francky Qui est très proche De Vegapunk Pourrait à son tour Se connecter Au punk record Et donc Découvrir le One Piece Avec le monde entier Luffy qui En voyant le One Piece N'aura sans aucun doute Que la même réaction Que Goldie Roger Finira Avec tous ses amis A être mort de rire A rigoler A plein poumon Retranscrit en direct Dans le monde entier Peut-être que Luffy Pourrait faire réussir A faire rire en même temps La planète entière Là pourrait être Un rêve complètement absurde Qui paraît impossible à réaliser Qui pourrait provoquer Le scepticisme Et l'hilarité A la fois des enfants Et des adultes Des amis Et des gens Qui trouvent ça Juste complètement absurde Le véritable rêve de Luffy Pourrait être Tout bonnement De faire rire en même temps La planète Tout entière A ce moment là Le gouvernement mondial Face à une information Qui circule plus vite Que la lumière Ne pourrait rien faire Et serait donc obligé De se battre Le monde entier En devenant Plus qu'une seule pièce One Piece Affronterait le gouvernement Pour sa liberté Le tout Grâce au souvenir D'un seul homme Bartolomeu Kuma Sous-titrage ST' 501